Hey yo tout le monde, c'est Naizen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour un but précis. On va parler d'un tiktoker soi-disant qui monte sa commu, qui vole l'argent de sa commu, qui scamme sa communauté. En gros, un nanaqueur, bien évidemment. Mais avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification. Enfin bref, bon visionnage. Je pense que pour l'instant vous le connaissez pas, mais je parle de Picacab. Un tiktoker qui a plus de 10 000 abonnés, enfin un tiktoker soi-disant, qui fait des lives Fortnite en disant Ouais, envoie-moi 100 pièces et je t'offre des skins ou des des bugs. Déjà vous voyez le piège les gars, je pense que vous le voyez. Comme la plupart des tiktokers ou youtubeurs Fortnite ou Roblox, il y a des cas qui ont commencé à faire des vidéos Fortnite en cours. Ça n'a pas marché. Ils ont vu que ça flopait. Donc ils s'est dit pourquoi pas, je vais passer à faire des lives Fortnite et tout, en disant comme je t'ai dit avant, donne-moi ça et je t'offre des skins. Bref, vous avez compris, c'est son cas à lui. Voilà ma petite analyse. Et bien évidemment, si je ne montre pas les preuves, ça va me traiter de monteur, etc. Blablabla, de rage ou je ne sais pas quoi. Et ça, ça va être sa commu, parce que ça ne dépasse pas l'âge de 12 ans, max. D'abord je vais vous montrer les photos et ensuite les vidéos. Donc j'envoie des messages aux gagnants. La première personne, je lui dis, salut j'ai une question à propos du jeu. Et bien évidemment, elle me dit qu'un trouvable, en gros Picacab l'a bloqué. Elle a dépensé plus de 30 euros dans ça. Donc je lui demande encore une deuxième personne, cette fois-ci sur Discord. Donc moi je lui pose une question. Je lui dis, es-tu le gagnant ? Il m'a dit oui, il a gagné plus de 3000 V-Bucks. Il lui a demandé ce qu'il a donné. Il m'a répondu non. Quelques minutes plus tard, il m'envoie ce message-là. Et bien évidemment, il l'a encore bloqué. Quand un gagnant gagne, Picacab il va dire, ouais, abonne-toi à moi et moi j'accepte ensuite. Et ensuite, il va l'envoyer un code par message ou je sais pas quoi. Alors que ça c'est faux, il ment. Vous avez la preuve. Qu'est-ce qu'il fait réellement ? Il est bloc. Voilà, il est bloc. Sans aucune pitié, il est bloc. Là maintenant, je vais vous montrer une vidéo. Enfin plusieurs vidéos. Les gars, vous rejoignez le Discord qui est dans la bio. Vous vous demandez les rôles au mec qui s'appelle Cab, les gars. Donc vous vous demandez les rôles, il vous met les rôles. Et après, il y aura toutes les preuves. Les preuves V-Bucks, les preuves Skin, etc. Alors déjà, il me dit de voir un soit en disant Cab. Alors déjà, attends, avant d'aller voir, pourquoi tu fais pas ça en direct ? Parce que si c'était vrai, les gars, il aurait montré les gagnants en direct ou il aurait fait un salon public ? Mais non, monsieur fait un salon privé. En gros, il faut voir les preuves. Il faut rejoindre le serveur Discord et demander le rôle. Donc c'est un rôle privé. Déjà ça, c'est bizarre. Bizarre, bizarre, les gars. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je rejoins le serveur, je demande si il y a une preuve des gagnants. Donc il m'envoie un gif en se foutant de moi. J'envoie un point d'interrogation. Il se fout encore de moi. Je repose la question. Il me dit, on va hum hum et t'auras les rôles. Bien sûr, je fous de ça. Donc je dis, j'en conclus, c'est du fake. Il se fout encore de moi. Il me dit, non, il faut juste envoyer hum 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 pour avoir accès aux preuves. Donc envoie privé. Bref, les gars, un admin du serveur me dit ça. Vous voyez bien, c'est du fake. Mais attendez, c'est pas ça. Il y a encore pire. Donc je demande pourquoi vous s'aimez les gens. L'admin du serveur, il m'envoie un gif. Il me dit, en mode, avec de l'argent et tout. Et un autre admin, il me répond ça. A manger, acheter un nouveau PC. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Pour savoir que Picam, c'est un scammer. Lui et ses administrateurs ou je sais pas quoi. T'es tous des scammers. Et bien sûr, l'autre, il me répond. Flamme de travail ou je sais pas quoi. Mais malheureusement, même après tout ça, il va dire, bien sûr, je suis un rage ou je sais pas quoi. Ils vont le savoir à un moment. Ces gamins-là, comme lui-là, ils savent pas qu'il y a un truc sombre qui se cache derrière lui. Alors là, les gars, je viens de l'apprendre actuellement. C'était pas prévu, hein, les gars. Vous voyez, Picam, il demande quoi ? Il demande à ses abonnés des photos pas très nettes. À des gamins de 12 ans, 11 ans, des photos pas bien. Plus de 18 ans, quoi. À des garçons ou à des filles de moins de 12 ans. C'est pour ça, les gars. C'est pas normal. Il faut pas laisser passer ça, les gars. Il faut le signaler à max. Il faut que ces individus, elles percent. Partagez-la, likez, tout ce que vous voulez. Et le plus important, il faut que ce gars, il se fait ban. Non, mais vous vous rendez compte ? Il demande des photos à des mineurs. Mais les gars aussi, je pourrais aussi vous montrer les chiffres. Parce que dans le serveur, ils envoient des chiffres pas très nettes aussi, hein. Bref, les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous aimez ce nouveau concept. Donc, les gars, il faut absolument le signaler. Sans compte TikTok et sans compte Epic Games. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est gratuit. Ça aide la personne. Je demande pas de l'argent. Pas comme lui. Enfin, bref. C'était Naizen. Peace. Peace.